Bonjour à tous, bienvenue, je me présente Christophe Willmer, je suis le vice-président exécutif de la compagnie de savoir-faire Linux, une compagnie montréalaise installée à Paris ici depuis deux ans. J'ai l'honneur d'être votre maître de cérémonie ce matin en espérant que vous avez entendu ma voix ne me lâche pas durant toute la plénière. Avant de commencer, j'ai quelques petites annonces à vous faire. La première, c'est que la conférence est donc diffusée sur Dailymotion en direct. Hier, sur la première journée, il y a eu près de 1000 personnes qui ont assisté. Donc c'est une belle chose. Il y a probablement plus de monde qui nous regarde. Et on salue les internautes qu'ici dans la salle puisque les portes se sont ouvertes un peu tard. Alors les conférences de ce matin vont avoir lieu en français et en anglais. Pour ceux qui souhaitent une traduction simultanée, il y a des casques à l'entrée avec les canaux français et anglais. Aussi, vous indiquez de mettre, s'il vous plaît, vos téléphones sur Vibreur et de ne pas hésiter à, en revanche, tweeter en utilisant le hashtag OSS Paris 16. Voilà. Donc on a pris un petit peu de retard ce matin, donc je vais aller vite. Ensuite, j'ai le grand plaisir d'annoncer Cyril Béraud, qui est le président de Service Linux et qui est le vice-président technologie du Paris Open Source Summit 2016 et qui va faire l'introduction de cette conférence plénière. Bonjour à tout le monde. Je suis Cyril Béraud, donc je suis le président. Merci, Christophe, de m'avoir introduit. Je ne veux pas prendre la parole très, très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre. C'est toutes les présentations techniques. Je voulais juste échanger avec vous quelques mots, notamment sur les thèmes principaux qu'on m'a demandé de construire. Mais avant ça, j'aimerais vraiment remercier Jean-Christophe. J'aimerais remercier Benjamin, les deux coprésidents du comité de programme. Ils nous ont accueillis, ils nous ont demandé. Il y a plusieurs mois, Jean-Christophe et Benjamin, vous êtes venus me voir, vous allez me demander est-ce que tu veux t'occuper de ça ? Et puis moi, j'ai dit évidemment non, je ne peux pas, on est trop loin, on ne connaît pas assez. Et j'ai vite compris qu'en fait, ce n'était pas une question et qu'il fallait s'y mettre. Et puis, alors on a essayé de le faire. Ça a été très, très compliqué. On a découvert à quel point c'était compliqué de travailler à distance avec le décalage. Et on a reçu tout d'un coup 240 propositions, toutes d'excellente qualité. C'était vraiment très, très impressionnant. Et il a fallu se débrouiller avec tout ça à 5000 kilomètres de distance. Et voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Et on a été accueillis avec une gentillesse, une bienveillance que vraiment, moi j'aimerais remercier toute la communauté du logiciel libre de France. Comment, pour la gentillesse avec laquelle vous nous avez accueillis et avec lequel on a essayé de travailler le mieux qu'on peut. On n'a pas réussi à 100%. On a vraiment maltraité du monde. Et je voudrais m'en excuser. Mais au final, grâce, mais pas grâce à mon travail, parce que c'est toujours ça qu'on est président. On est sur le stage, on fait des discours. Des fois même, on est applaudi. Mais la vérité, c'est que ce sont les autres qui font le boulot. Et c'est notamment Christophe Villemeyer qui a pris ça en main d'une manière magistrale. Et encore hier soir, à plus d'heure, était en train d'organiser la journée d'aujourd'hui. Établir les contacts, boucher les trous, réorganiser tout ça. J'aimerais remercier aussi quelqu'un qui a été cité plusieurs fois et que je pense qu'on ne s'est jamais exprimé en public. C'est Caroline Corbal, avec qui, en fait, c'est les petites mains derrière qui font tout le boulot. Enfin, Caroline, c'est plus qu'une petite main. Et je voudrais la remercier et remercier toute l'équipe du Paris Open Source Summit pour votre accueil. Moi, ce que j'ai voulu, quand j'ai travaillé sur le thème, il y a quelque chose dans le logiciel libre sur lequel j'ai voulu focusser, qui me paraît très important aujourd'hui. Le logiciel libre, c'est d'abord une révolution organisationnelle. Ça nous permet de travailler différemment. Ça nous permet de travailler plus efficacement. Ça nous permet de travailler plus horizontalement. C'est d'abord ça, le logiciel libre. Ce n'est pas une révolution technique, c'est du code. Du code, c'est du code. Qu'il soit sous licence propriétaire ou sous licence libre, ça reste du code. Mais par contre, par les manières de travailler, par les manières qu'on a inventées sur le net, travailler ensemble, ça nous permet maintenant, aujourd'hui, peut-être, peut-être, relever les défis de notre époque. J'en prends des grands mots, mais vous le savez tous, je vais enfoncer des portes ouvertes maintenant. crise climatique majeure, crise énergétique majeure, crise du mode de production capitaliste, pour dire les mots, majeure. Tout le monde a compris qu'il y a quelque chose qui était en train de changer. Et si ça change si vite, si fortement et avec tellement de tensions, c'est parce qu'il y a derrière les innovations technologiques qui bousculent, qui bousculent pas seulement les entreprises, mais nous, parce que ça rentre partout, dans notre corps, chez nous, dans notre maison, dans notre chambre à coucher, à tous les niveaux, et que ces innovations technologiques, là, qui sont en train de tout bouleverser, nous, on le sait. C'est l'Internet, et c'est l'Internet avec du logiciel libre. Et moi, je considère que, pour ça, et je vous le dis en tant que, aussi, chef d'entreprise, on a une responsabilité. On a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans les changements. Et moi, je le dis en tant que, j'en ai parlé beaucoup avec Paul hier, même, vous avez peut-être envisagé de faire notre show ensemble, parce que les problèmes de société, les problèmes techniques, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on parle technique qu'on n'a pas une responsabilité éthique, surtout, quand ce qu'on fait, soit c'est pour créer la valeur, soit c'est pour détruire de l'emploi. Et donc, c'était un point que je voulais vraiment insister, revenir aux fondamentaux de ce que c'est que l'open source, c'est-à-dire le logiciel libre, et le logiciel libre comme révolution organisationnelle. Donc, j'ai beaucoup accentué, j'ai voulu accentuer, alors bien sûr, il y a les thèmes mainstream, qui sont très dynamiques, on dit le web, mais le web, c'est beaucoup de choses, mais c'est tous les jours que ça change, et donc il fallait en parler. Il y a les grands, il y a les thèmes DevOps, les thèmes cloud, qui sont toujours là, parce que ça bouge très très vite, et puis il y a des innovations tous les jours. Et je voulais aussi accentuer le fait qu'actuellement, émergeaient des outils qui nous permettaient justement de travailler ensemble et de travailler différemment. Combien de thèmes ? Huit thèmes, j'aimerais aussi les citer, je ne l'ai pas indiqué, parce que tout ça, tout ce travail, ça a été mené par Christophe, un petit peu moi, l'équipe du Poste, et puis c'est aussi les track leaders qui, sur le terrain, ont organisé ces rencontres. J'aimerais remercier Michael Raymond, Raymond, de Process One, j'aimerais remercier Mani Hager, de Digital Future, j'aimerais remercier Camille Moulin, d'Inno3, Bruno Cornec, de HP, Christophe Sautier, d'Objectifs Libres, Jonathan Clark, de Normation, Manuel Vasselet, d'Enaline, super boîte, Jérôme Moufella, qui est aussi mon collègue, vice-président technologique de Sourphine Lux, qui est occupé de toute la track IOT, et de Marine Sorono, de Cortec. Alors, c'est les huit track leaders, c'est avec eux que chaque présentateur a travaillé, et puis c'est encore eux aussi, par derrière, qui ont fait le boulot. Alors, ce matin, ça va être notre plénière, qui est un programme très, très dense. Je vais m'arrêter là, vous remercier de votre accueil. J'ai eu l'occasion de passer hier dans différentes salles de la track tech. J'ai été très impressionnant. Alors, je n'ai pas pu toutes les faire, évidemment, il y en avait plusieurs en même temps. Mais comme ça, là, un petit sondage, je suis rentré dans quelques salles, voir comment ça se passait, l'ambiance. Ce qui m'a frappé, c'était la qualité du niveau des interlocuteurs qui étaient dans la salle, le niveau technique, l'exigence. Et c'était très impressionnant. J'ai vu des salles archi-pleines. J'étais assez impressionné. Et je pense que ça va continuer dans la même veine. Alors, ce matin, on va rencontrer plein de monde. Je ne vais pas... Vous les connaissez, vous avez le programme. Mais je vais passer là, dans quelques minutes, la parole à quelqu'un qui m'est cher, une entreprise dont je suis très proche, qui s'appelle Microsoft. Moi, je suis très content que Microsoft, vous soyez là. Que, enfin, vous rejoignez cette communauté. Alors, je sais que ce n'est pas simple, mais que ça se fait. Il y a une vraie volonté. Vous êtes maintenant un acteur majeur de l'open source et vous êtes les bienvenus. vous êtes les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada